Dieu est la source de ma joie Dieu est la source de ma joie Donc, un jour, Jésus racontait une histoire. Comment ça? Il y avait un homme qui lui a eu ses oeuvriers et ses deux fesses. Il était très riche. Un jour, le fils cadet demandait pour son héritage à l'avance pour pouvoir voyager le monde. Il a parlé de l'argent, mais il était triste car le fils ne peut pas revenir. Le fils parcoura le monde et a eu des amis qu'il aimait seulement pour son argent. Il a utilisé l'argent pour acheter des bijoux et beaucoup d'autres objets coutureux. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait beaucoup d'argent et a tout gaspillé. Il avait faim. Ses amis l'ont quitté puisqu'il n'avait plus d'argent. Il avait travaillé pour une famille en élevant des cochons. Il n'était pas très content et a réalisé que les cochons, même les animaux qu'il éleveut, avaient plus à manger que lui. Il a donc décidé de rentrer à la maison. Il est rentré à la maison et son père regardait vers le chemin. Il a vu son fils et il crut le rejoindre. Le fils était désolé d'avoir gaspillé de l'argent. Le père pardonna son fils et lui donna des vêtements froids. Il demanda à ses ouvriers de préparer une fête et de tuer le beau qu'ils ont envisé pour son fils. Il est mort et revenu à la vie. Son frère aîné entendit la musique et n'était pas content d'apprendre que la fête était pour son frère. Son père est venu le charger et il a dit à son fils d'entrer. Non, dit le fils aîné, je suis toujours resté avec toi, je t'ai toujours éveillé et tu n'as jamais fait une fête de moi. Oui, mon fils, dit le père, mais ton frère est mort. Il y a quelque chose qui s'est passé tout récemment. Il y avait le fils prodig qui est revenu à la maison. Alors, on est très intéressé à savoir ce que la société et ce que le peuple de Rujalem pensent de cela. Donc, si on se place à l'époque de Jésus, penses-tu que les gens approuvaient l'attitude du fils cadet et pourquoi? Non, à cette époque, on n'acceptait pas l'attitude du jeune cadet. Parce qu'à cette époque, on s'entendait à ce que les jeunes de la famille restent de la maison et de leur pêche domestique. Donc, ils pensaient que c'était irresponsable et irrespectueux de sa part de l'histoire. Dans le contexte d'aujourd'hui, penses-tu que les gens approuvent l'attitude du fils cadet et pourquoi? Non, je ne pense pas que les gens approuvent l'attitude du fils aîné. Parce que les adultes préfèrent les enfants responsables et respectueux aussi. Parce que si quelque chose arrive comme ça, tous les événements seraient sur les médias sociaux et sur les nouvelles. Et les parents sauront vraiment, vraiment... OK. Donc, si un fils disparaissait comme ça aujourd'hui, en plus, ça serait médiatisé. Oui. OK. La question qu'on entend à toi, c'est... Donc, l'attitude du fils a changé et le père lui pardonne. Qu'est-ce qui ramène le fils cadet à la maison? Pourquoi est-ce qu'il choisit de revenir? Bien, parce que comme on avait vu le repaile qu'il était, il y avait de la famine. Et aussi, il y avait de la souffrance. Et c'est comme qu'il sautait le plus meilleur, pas de manger de la nuit sur les cochons et tout. Donc, il manquait d'argent puisqu'il a tout dépensé. Et c'est chez son père, comme il y a de la nuit sur la réponse et il y a de la lumière aussi. Donc, il a touché le fond du baril. Ça lui a permis de réaliser qu'est-ce qui lui manquait. Pourquoi penses-tu que le fils cadet a voulu partir? Et que pensait le village de lui à son départ? Je pense que le fils a voulu partir parce qu'il avait de l'argent, donc tout le décor. Bien, je peux avoir mon indépendance. Puis, il n'aurait pas possible de travailler. Puis, aussi, il voulait vivre sa vie sans être à l'autorité de son père. Et je pense que quand il est parti, puis quand il est retourné, il y a des personnes qui étaient contents, comme son père, qu'il est revenu, puis qu'ils étaient inquiets quand il est parti. Il y a des personnes qui ont réagi comme son frère aîné. Il y en a qui étaient fâchés qu'il est parti et qu'il est fâché aussi que quand il est retournable, il a une fête, mais il est parti, puis il est retourné. OK. Donc, les avis étaient mitigés. C'était partagé. Les gars, j'aimerais savoir, est-ce que le père avait raison de faire un gros party pour son fils qui a reçu sa part d'héritage? Le père avait raison de faire un gros party car il croyait que son fils était mort et cela prouve qu'il aime son fils. Donc, le party, dans le fond, c'est parce qu'il aimait vraiment son fils. C'est la preuve qu'il l'aimait malgré ce que le fils avait fait. La question qu'on a pour vous, c'est comment le monde réagit face au père qui laisse son fils avoir son héritage pour vivre ses expériences de vie. Aujourd'hui, le monde réagira comme si le père n'avait pas dû donner de l'argent parce qu'il juste donne de l'argent pour le dépenser. Dans un quart d'année, il aura plus d'argent et il doit travailler pour la nourriture et donner de la nourriture santé. Donc, le père ne peut pas penser à les conséquences. Donc, les gens trouvent que le père est irresponsable, dans le fond. Si on se place à l'époque de Jésus, penses-tu que les gens approuvaient l'attitude du père? À l'époque de Jésus, je pense que dans le temps, les gens seraient en désaccord avec le père parce que certains gens diraient que le père était stupide de croire que son fils avait changé. Alors, la question dans le contexte d'aujourd'hui, penses-tu que les gens approuvent l'attitude du père? On a deux élèves qui répondent que les gens n'approuveront pas l'attitude du père aujourd'hui. Pour débuter, de nos jours, si notre enfant quittait la maison comme ça, il reviendrait, nos parents ne feraient pas un gros party comme ça. On aurait des conséquences graves à nos actions. Et puis, tout le privilège disparaîtrait, incluant les appareils électroniques. Donc, dans la société d'aujourd'hui, le père n'aurait pas l'approbation sociale. Comment est-ce que le fils aîné a réagi quand son père a lancé une fête pour son frère? Et comment est-ce que le père a répondu à son fils? Le fils aîné a une attitude de jalousie et a épauché que son père a lancé une fête pour son frère quand il est juste parti et dépensé tout son argent quand il était avec son père en train de travailler. Et il n'a jamais eu une fête. Aussi, il ne comprend pas pourquoi tout se tape, pourquoi son frère faisait l'info de carte qu'il voulait, par que lui, il était en train de travailler. Son père lui explique qu'il est juste excité pour avoir son fils qui était parti pour son argent. Dans le contexte d'aujourd'hui, penses-tu que les gens approuvent l'attitude du fils aîné et pourquoi? Notre réponse, c'est qu'on ne sent pas nécessairement confortable de dire que les gens vont approuver le comportement du frère aîné, mais on croit définitivement qu'on peut comprendre ce comportement. à cause quand, sauf de parler à son père comme proprement, il est connecté à la situation, il a réagi par la colère, pas comme une façon de réassurer. Il a critiqué son père en lui disant qu'après tout ce que son jeune frère a fait, il va quand même donner l'argent. Alors, comme, sauf pour parler d'une façon comme réassurante, il est juste comme védé à son père qui est stupide, de croire comme cet enfant est capable de, comme, garder une promesse et de, comme la prochaine fois-ci, il donne l'argent qui va être plus, comme, intelligente de ne pas tout utiliser. C'est quelque chose comme vrai, comme quand on sent la colère, en général, comme, souvent, si je sens la colère, je vais être vraiment confuse, je vais sentir l'impression que je ne sais pas vraiment comment réagir. Donc, cette première, euh, le premier instant, le sentiment, je pense qu'on peut le comprendre, mais je pense, euh, on pense essayer d'aller au-delà de ça, puis penser un peu, prendre un moment pour réfléchir, puis on va peut-être réagir différemment, peut-être plus, dans une façon plus positive, qui va être plus facile à approuver. Sauf de célébrer la façon que son frère est, comme, revenu d'une, d'une longue journée, comme, et il a, comme, appris un peu de choses à propos de son expérience, qu'est-ce qu'il devrait faire la prochaine fois, qu'est-ce qu'il devrait pas, il a décidé, comme, même pas d'aider une promesse, il est, comme, euh, d'aider à son temps comme bienvenue, il critique son frère rapidement, sans nous donner du temps pour expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces journées. Il est juste critique, il veut même pas venir célébrer avec eux. Alors, ça, c'est comme une chose qu'elle a fait à lui. Si on te place à l'époque de Jésus, penses-tu que les gens approuvaient l'attitude du fils aîné, et pourquoi? Selon moi, si c'était l'époque de Jésus, je trouve que, personnellement, ils allaient approuver l'attitude du fils aîné, parce que, dans l'ancien temps, il fallait travailler pour tout ce qu'on a, au lieu de déprendre sur nos parents. comparé à aujourd'hui, ce serait différent, les ados autour, ils, 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 ils ne sont pas les parents que ceux qu'ils font à l'école ou à l'entrée ou à l'entrée ou à l'entrée. C'est si le fils cadet avait pourtant le droit de faire ce qu'il a fait. Pourquoi son frère aîné pique-t-il une crise? Le fils aîné avait piqué une crise car il était comme dessus que le frère, le frère est allé comme dépenser la fortune de son père, pendant que lui, il est resté auprès de son père et aussi qu'il a juste comme abandonné comme toutes les affaires qui, euh, qu'est-ce qu'il a fait de béant et que son frère a juste été en train de dépenser toute sa fortune. Et que, euh, quand il revient, et ben, c'était comme si, euh, c'était comme normal et tout, et qu'il vient comme si rien n'était et que son père, euh, 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 comment dire? L'accueil, l'accueil, comme si, euh, comme s'il n'avait rien fait, comme si c'était pas si grave, qu'il a tout dépensé et qu'il soit revenu. Donc le fils cadet, le fils aîné trouve qu'il y a une injustice. Il est un peu gêne. Il est gêne. C'est comme, parce que les frères, les petits frères, ils ont, ils ont toujours tout. C'est comme ça. La question qu'on a pour toi, c'est qu'est-ce que cette histoire nous apprend du péché, du regret, du repentir et de l'amour de Dieu? Wow! Le père a donné son argent à son fils cadet et il est devenu gâté. Il est devenu si gâté qu'il a dépensé tout son argent sans même y penser. Donc, une des morales de l'histoire, c'est de penser deux fois avant d'agir. Donc, même si vous avez quelque chose de mal ou vous avez fait un péché, il n'est jamais trop tard de s'excuser ou de pardonner. Aussi, ça prend beaucoup de courage, d'honnêteté et d'amour pour s'excuser et c'est pourquoi le fils cadet a été pardonné. De plus, nous allons tous avoir des regrets dans la vie. Mais, l'amour de Dieu est si puissant qu'il nous pardonne toujours et il nous donne toujours une deuxième chance de réaliser que nos actions étaient mauvaises. Mais, ouais, nous donne toujours une chance de... Socialement, est-ce que nos attentes sont différentes vis-à-vis d'un enfant unique, d'un cadet, d'un ami? Je pense que oui, surtout à cause que les... comme si t'es un cadet ou un ami ou un enfant unique, tu reçois un différent montant d'attention de tes parents. Par exemple, un enfant unique, il n'a aucun frère ou aucun sœur pour prendre l'attention, alors il ne reçoit plus d'attention. Et alors, il a entendu aller plus loin dans la vie, peut-être être un peu plus intelligent ou responsable, à cause que ses parents passent plus de temps avec lui et l'enseigné. Tandis qu'un ami, on s'attend qu'il prend plus de responsabilités à un plus jeune âge pour prendre soin de ses petits frères et ses petits sœurs et pour les garder. Et on s'attend à ce qu'il soit un bon modèle pour ses frères et sœurs et un cadet. On s'attend à ce qu'ils aient moins de responsabilités, mais qu'ils soient peut-être un peu plus pratiques dans la vie, car ils peuvent apprendre de leurs aînés, de l'art à l'art et de ce qu'ils ont, dans le fait. OK, donc les attentes sont différentes, mais il y a des attentes pour tout le monde, il n'y a pas d'injustice. La question qu'on a pour vous, c'est qu'est-ce que le frère aîné voulait ou cherchait et ne trouvait pas? Et que cela le rendait aussi jaloux et en colère? Oui, on a dit qu'il était, on a trouvé la raison pour laquelle il était franchi et en colère de ce que le père a donné à son autre fils. Donc, il croyait que son père le priorisait, parce qu'il a été fidèle à son père tout le temps. Mais en réalité, le plus jeune qui est parti, dès qu'il est revenu, il a pu avoir une fête, mais il n'est pas resté avec son père tout le temps à l'aider et à l'aider à ses côtés. Pour moi, c'est parce qu'il pense qu'il est jaloux, parce que son frère, il n'a pas de mauvaises choses, il a comme péché contre son père et le ciel. Alors, pourquoi il ne pense pas qu'il devrait mériter une fête plus que lui? Parce qu'il n'a pas fait nécessairement de mauvaises choses. Le fait que l'aîné soit resté à ses côtés pour, comme, veiller ses chants pour l'aider à travailler et que le jeune puisse partir et revenir pour qu'il ait une fête, je trouve que ce serait injuste à lui et qu'il a toute la raison d'être un peu fâché parce qu'il a toujours été à ses côtés. La question qu'on a pour vous, c'est quel point Jésus veut-il faire valoir avec cette parabole? Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre de l'amour de Dieu avec ce frère? Jésus nous pardonne toujours n'importe ce qu'on fait et il nous aime constamment si on est là avec eux ou non. Le père lui a un Dieu pour faire une fête après le fait que le fils a oublié quand il est parti jusqu'au temps qu'il mourrait la fête. Alors, Jésus trouve que c'est bon qu'on pense à nos actions puis qu'on se repent de nos actions et puis que Jésus est toujours prêt à nous pardonner. C'est ça que vous dites? C'est ça qu'il pense? Il est heureux quand on revient. Dans la parabole de l'enfant prodigue, vous vous souvenez comment ça se termine l'histoire? Oui. Oui, tu te souviens? Quelle suite est-ce que tu donnerais à l'histoire de l'enfant prodigue? Qu'est-ce qu'il fait le fils aîné d'après toi? Nous pensons que le fils aîné attaquera le fait que son père fait une bête pour sa casette, pour célébrer son retour. Il réalise que son père l'aime. Elle traite les deux de façon différente. Il fait comprendre à la vie qu'il aura une récompense et plus tard, ça peut prendre longtemps. L'important, c'était l'éclair de voir une personne avoir ça. Bref, la famille se réalise. Après vous, dans le fond, comme le fils cadet a vécu une évolution, il s'est séparé de sa famille, puis il est revenu après. Le fils aîné aussi, qui veut se séparer de sa famille, il va revenir plus tard, puis il va être content, lui aussi. Est-ce que vous croyez que la justice a été faite dans l'histoire du fils prodigue? Oui et non. Oui et non. Expliquez votre réponse. Le fils aîné a quand même resté sous le droit de son père. Dans son père lui, la dernière fois, il a mangé. Et puis, il s'est occupé du fils aîné. Je pense que non, parce que le fils aîné, il est resté à la maison, il a travaillé, il a fait de l'ouvrage pour qu'est-ce qu'il y a aussi. Mais quand son frère cadet, le plus jeune, il est revenu, on lui a lancé une grosse fête et lui, il n'avait jamais gagné. Alors, je ne pense pas que ça a bien fini l'histoire, parce qu'on n'aurait plus pas été une fête pour le plus vieux aussi. Et aussi, le fils aîné a décidé de rester. Et puis, il met son père, puis il a trouvé beaucoup d'affection pour les deux, mais de différentes façons. Et il n'a juste pas très bien montré. OK. Il y a peut-être eu un problème dans la façon de l'exprimer, d'après vous. Oui. Il a montré qu'il était content quand le fils cadet est revenu. Donc, il est revenu avec, mais il n'a pas vraiment passé à son office en faisant ça. Il a fait que c'est démontré d'une autre façon. Oui. OK. C'est intéressant. Donc, c'est pas noir ou blanc. Dans les familles d'aujourd'hui, y a-t-il encore des enfants qui sont catalogués plus obéissants, plus délinquants? Cela a quoi comme conséquence? Comment est-ce que les deux gens s'accordent-ils? Donc, je crois qu'il y a des, dans une certaine famille, il y a des enfants qui sont catégorisés comme plus intelligents et plus obéissants. Il y en a certains qui sont plus délinquants parce que, à même temps qu'on pense d'une manière éducative, si l'enfant est dans un programme comme le pays ou dans un programme enrichi, on va catégoriser celui qui est dans un programme plus avancé, plus obéissant comparé à celui qui est dans un programme moins enrichi ou quelque chose de même dans un échéant local ou de même quelque chose comme ça. On va le catégoriser dans un sens plus délinquant quelque chose de même. Puis là, je trouve que les conséquences à cela, c'est qu'on ne donne pas la chance à celui qui est dans une classe inférieure, juste de dire qu'il est obéissant jusqu'à ce qui fait qu'il est dans un niveau d'éducation plus inférieur. Alors qu'on valorise celui qui est dans une classe plus enrichissante et puis un peu plus intelligent. Est-ce qu'ils s'arrangent, ça, ces deux gens-là? Ceux qui sont plus obéissants? Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Un peu. Non. Ils vont avoir plusieurs différences parce que lorsque tu te fais préférer ou favoriser par tes parents comparé à ton frère ou ta soeur, il y a toujours comme un esprit compétitif ou comme un mécontentement qui se passe. Donc, ils vont s'attarder sur certaines choses, mais il va aussi y avoir plusieurs… Ce que j'entends, c'est que selon l'étiquette, la catégorie qu'on a donnée à un jeune ou à l'autre, ça amène à une certaine compétition entre les jeunes. D'après toi, que pense le monde de ce que le fils fait? Que pensent les jeunes? Que pensent les adultes? Et que pensent nous? En fait, les adultes vont penser que ce que le cadet a fait, c'est irresponsable car il y a un âge, si tes parents te donnent l'argent et ils ont confiance en toi, tu devrais vraiment dire que tu es capable. Mais ce que le jeune, le cadet a fait, il est juste parti, il n'a pas pensé aux conséquences qui vont arriver, il a juste utilisé tout l'argent et est revenu chez son père. Mais eux, ils comprennent ça comme un acte d'irresponsabilité car il n'a pas utilisé son argent comme quelque chose de valeur, il a juste utilisé mal. Pour les jeunes, on pense, on est tous des jeunes, on pense qu'il faut s'amuser dans la vie car pour nous, les parents sont un peu trop stricts et un peu sérieux. La plupart des jeunes, on va penser que ce qu'il a fait, c'est qu'il va apprendre, mais c'est plus, il a eu, il s'est amusé. Ici pour les jeunes, on aime avoir de l'expérience, notre propre expérience. Certes, tes parents vont te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais le fait que tu as eu l'expérience, tu apprends de tes erreurs et puis la prochaine fois tu vas être comme, ok, non, j'ai déjà fait ça. L'important, c'est que tu as eu l'expérience de toi-même au lieu d'avoir une personne qui t'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu as eu l'expérience de toi-même et tu as vu comment c'était. Et pour le vieux, ils vont essayer de te conseiller, genre, jusqu'à temps que tu ne répètes pas les mêmes erreurs. L'important, c'est que tu apprends de tes erreurs, c'est ça qu'ils vont dire. Est-ce que c'est déjà, peut-être as-tu déjà vécu des histoires qui ressemblent à ça dans ta famille, à l'école, avec des copains, qui rappellent l'histoire de l'enfant prodigue? Est-ce que tu peux nous la raconter? L'année dernière, une nouvelle personne est venue. Et puis, mon amie est devenue, j'allais aussi, que je devenais l'amie de la nouvelle fille. Quelques semaines passent et les filles qui se passent, qui se passent populaires, prennent le côté de ma vieille amie et commencent des rumeurs à propos de moi. Cela continuera le reste de l'année. Et puis, cette année, on n'a pas de plaisir, mais on peut quand même se parler. C'est vraiment mon histoire, mais c'est le plus crème. C'est intéressant de voir comment la société, en plus, en prenant parti pour un ou pour l'autre, a eu un effet puissant dans votre histoire. La société a un impact. Penses-tu que cette vidéo, l'histoire de l'enfant prodigue, peut avoir un impact sur la société d'aujourd'hui et comment? Je pense qu'on pourrait encore plus savoir à propos de cette histoire. Et on peut comprendre maintenant comment pardonner. Et ça va être beaucoup plus facile pour que quelqu'un, comme cette vidéo, si on, comme on t'encourage à pardonner après, que, mais donc tu as fait comme quelque chose de vraiment pas bien ou quoi que ce soit. Et aussi, si tu pardonnes après, ça te donne comme, ça t'aide beaucoup. Comme, parce qu'il y a toujours, tu veux toujours te sentir un petit, quelque chose que tu penses, comme, je devrais pardonner ou quoi que ce soit comme ça. Et, et tu voudras... Donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'on a besoin de savoir qu'on peut être pardonné, qu'on est capable de pardonner, mais aussi, et ça a un impact important sur la vie des gens, ça le parle. Alors, dans la parabole de l'enfant prodigue, il y a un passage au travers d'une sorte de mort pour entrer dans une nouvelle vie. On vous demande, dans le fond, de comparer avant, après, l'ancienne et la nouvelle vie. Qu'est-ce qui a permis le changement? Les transformations, est-ce qu'elles sont dites définitives? Et pensez-vous que ça se peut encore aujourd'hui? On parle plutôt de l'ancienne vie, comme la première, comme partie. On parle plutôt de l'ancienne vie, puis la nouvelle vie, en disant que l'ancienne vie, c'est plutôt comme quand le fils cadet, il était plus comme jeune, puis il était plus comme innocent, puis il voulait plus comme l'argent. Et c'était plutôt comme l'anglais, the good days. Et la nouvelle vie, c'est quand il a eu l'argent, puis il a été dépensé son argent pour tout, et aussi il a devenu plus comme pauvre, et ça, c'est comme le contraire de the good days. Ok. Moi, je pense que quand il a déposé tout son argent, je pense que c'est comme sa seule chance, un peu, c'est d'aller dans la nouvelle vie. Parce que si tu continues à vivre, tu n'as pas de nourriture et pas d'argent, tu vas juste finir mort. Mais si tu rentres dans la nouvelle vie, tu peux tout recommencer à zéro, avoir de la nourriture, avoir de l'argent, et le faire, ceci en demandant, le pardon, ça. Moi, je pense que ça se fait encore mal dans la vie maintenant, parce qu'il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent en se dépensant tout l'argent, après ils n'ont plus rien. Donc, ça se peut encore aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des liens, des similitudes entre l'histoire de l'enfant prodigue et l'histoire des réfugiés syriens? Il y a quelques petites choses. Le Canada et les États-Unis qui ont accueilli les syriens à bras ouverts, c'est le père. C'est comme le père, ok. Les réfugiés qui veulent sortir de leur maison, c'est le plus cadet. Les Canadiens jaloux, ou les personnes des États-Unis jaloux, c'est le plus cadet. Aussi, ce qu'on a réalisé, c'est que les réfugiés syriens veulent s'enfermer de leur pays en garde, comme le fils prodigue voulait s'en aller de sa maison parce qu'il voulait faire la fête. Il n'y a pas seulement des personnes comme les Canadiens et les États-Unis qui sont jaloux. Il y a aussi du monde comme « Donald Trump ». On n'aime pas Donald Trump. Il n'y a pas de droit d'être jaloux. Je veux lui tuer, ça n'aime pas. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'une histoire comme celle de l'enfant prodigue dans ta famille, à l'école ou avec des copains? Je veux lui raconter là. J'ai déjà eu connaissance d'une histoire comme celle-ci et c'était son histoire. Lorsque sa soeur a déménagé de la maison, elle était pour avoir sa chambre. Mais cela a changé lorsque son oncle est venu vivre avec eux. Et elle a eu sa chambre au lieu d'elle. Et elle était fâchée pour un mot de la main. Éventuellement, elle lui a pardonné parce qu'elle l'aime. Elle était le plus saigné dans l'histoire de l'enfant prodigue.